Monsieur le Président, on vous connaît comme un grand médiateur. Vous aviez fait la médiation entre un de nos aînés, confrères, et le barreau. Vous avez réussi. Il a été réintégré. Alors, est-ce que vous ne pouviez pas appeler ? Vous n'êtes pas en train de me flatter ? Non, attendez la question, monsieur le camarade. Vous n'avez pas posé la question. Mettre moins de commentaires. Oui, je vais parler de mon maître d'estase, maître Boubacarceau. Vous nous avez convoqués, vous nous avez invités à la RTZ. Vous avez fait la médiation entre maître Boubacarceau et le barreau. Vous avez réussi ce jour-là à faire lever la mesure des sanctions. Je comprends. Je vois maintenant maître. Alors, qu'est-ce qui vous empêchait, monsieur le Président, d'appeler ces leaders politiques autour de la table avant que la manifestation ne commence pour trouver un terrain d'entente ? Non, mais vous savez, ce qui est faisable est faisable. Du moment que j'ai appelé un des leaders, on a échangé tout au long de notre conversation. Il a rédigé catégoriquement qu'il n'était plus possible cette nuit. Il fallait encore chercher à appeler d'autres leaders. Mais ce serait encore autre chose, à créer autre chose. Donc, le dialogue n'était pas possible. Non, le dialogue était posé dans la mesure où j'arrivais à me comprendre avec monsieur Sidiya. Mais telle que l'allure, telle que la façon dont nous avons échangé, il m'a dit que ce n'était plus possible à cette heure. Oui, c'était la nuit. Oui, c'était la nuit. Alors, vous me posez la question. Ce que je veux dire, c'était la matinée. La matinée du 28. Est-ce que vous ne pouviez pas les inviter ? Écoutez, maître, il faut voir le contexte. La nuit et la matinée, mais il ne faut pas créer quelque chose qu'il ne faut pas créer. D'accord. Je passe. Est-ce que le général Konate et le ministre Papakouli Kuruma étaient allés faire à Masanta et à Zéry-Kouré ? Qu'est-ce qu'ils étaient allés faire ? Est-ce que vous avez dit que vous n'avez pas donné un ordre de mission ? Est-ce que c'était une mission d'État ? Oui, à ce niveau, comme je l'ai dit clairement, j'ai douté de sa personne. Pourquoi seulement le jour du 28 septembre, il va se déplacer pendant que nous sommes rentrés fatigués ? Mais le moment venu, ce sera l'objet des détails. Monsieur le Président, quand le général Konate est revenu, est-ce qu'il vous a fait un compte rendu de sa mission à Masanta et à Zéry-Kouré ? Il ne l'a pas fait. Est-ce que vous avez demandé ? Et je ne rentre pas dans ces détails. Je dis que ce n'est pas l'objet, ce n'est pas maintenant là que je vais rentrer dans les détails. S'il est là, nous allons faire un débat devant le peuple de Guinée. Poser d'autres questions, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le tribunal. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est au niveau de nos partis civils ici. On a créé un ordre d'intervention. Des avocats qui n'étaient pas là hier, qui n'étaient même pas en Guinée. Normalement, c'est Maître Soribailo que devrait prendre la parole. Ainsi de suite. Vous savez, moi je suis patient, mais il y a des bornes. Maître Issa Traoré, il vient de la Côte d'Ivoire. Alors je vous demande très respectueusement, Monsieur le Président, la jurisprudence qu'on a créée ici, qu'elle soit respectée. C'est comme ça que ça va. C'est ce que je voudrais vous dire, Monsieur le Président. Donc, soit Maître Soribailo prend la parole, Tierno Sulemane, ça vient à mon tour, et ainsi de suite. Maître Amadou n'était pas là hier. Maître, Monsieur le Président, Bon, ok, de toute façon, vous avez fini de partir, s'il vous plaît. Je vais vous dire, Monsieur le Président. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avancer ? On peut avancer, donc... C'est seulement ça ? C'est seulement ça, alors si c'est ça, j'ai le micro, vous me donnez la parole. Voilà. Ça devient la dictature. Non, je vous demande de me donner la parole très respectueusement. Voilà. Monsieur le Président... Moi, je... Oui, allez-y, Maître Diès. Voilà, Monsieur le Président, je... Comme c'est en votre scène, là-bas. Je suis désolé que cette situation soit portée à votre connaissance de cette manière. Je pense que nous sommes de tradition, nous avons une vieille tradition. Nous privilégions toujours les étrangers dans notre pays, que ce soit dans toutes les cultures de notre pays et dans toutes les ethnies. Moi, je pensais que, étant donné que notre confrère, il veut rien, il est arrivé à Conakry hier, régulièrement constitué dans cette affaire. Moi, j'avais pensé que... Il va rentrer demain soir, étant donné que... Après la journée d'aujourd'hui, le dossier sera renvoyé au lundi. Moi, j'avais pensé que cela ne pouvait pas consulter de problème. C'est pourquoi je voudrais respectueusement solliciter auprès de mon aîné confrère qu'il permette à l'avocat ivarien, qui est venu hier uniquement pour ce dossier et qui doit se retourner demain, de lui permettre de poser des questions. Et là, je le supplie en tant que, d'abord, professeur à l'université, aîné au Barreau. J'espère qu'il va accepter cette doléance. Et je vous prie, M. le Président, et tous les confrères qui sont présents dans cette salle, de le supplier afin qu'il accepte que notre confrère pose des questions. Je vous remercie. M. le Président. M. le Président, je connais votre respect pour la déontologie et la justice. N'envoyons même pas ce genre d'indice au public ou à personne d'autre. Moi, je revendique auprès de vous mon droit à la parole, qu'on ne joue pas sur ce genre de choses. Je vous souhaite, je souhaite humblement que vous respectiez cela. Nous connaissons bien nos us au koutume, nous connaissons aussi ce qui se trame à l'intérieur de tout. Je vous remercie, M. le Président. Je souhaite que vous continuez cette partie de cette façon-là. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a un autre membre du Conseil de l'Ordre qui ne soit pas vous ? Est-ce qu'il y a un autre membre du Conseil de l'Ordre qui ne soit pas vous ? Je veux savoir d'abord, s'il vous plaît. Un autre membre du Conseil de l'Ordre, il n'y a personne ? Ah, ils sont tous des conseils de M. Kamara, pas un autre. D'accord. Donc là, vous prenez la parole en tant que membre du Conseil de l'Ordre. Allez-y, alors. Non, il y a un maître. Un seul peut parler pour régler ça, pour qu'on puisse avancer. Voilà. Parce que si vous ne vous entendez pas, le tribunal va régler, pour qu'on puisse avancer. Monsieur le Président, c'est justement en ma qualité de membre du Conseil de l'Ordre que je voudrais intervenir. Et il me semble que des affaires qui sont beaucoup plus internes ne doivent pas être posées, ou tout au moins apparemment posées devant vous. C'est une affaire un peu plus compliquée. Nous avons été déjà saisis. Mais moi, ce que je vous demande, M. le Président, dans notre tradition, lorsque nous sommes à une audience et que nous sommes tous du même bord ou même en dehors, il est important que la parole, si le bâtonnier est présent, qu'il prenne la parole. S'il n'est pas là, que les membres du Conseil de l'Ordre prennent la parole. A défaut, les avocats les plus anciens prennent la parole. Je voudrais, M. le Président, si un ordre n'a pas été fixé entre eux, si cela a été le cas, je vous prie de suivre cet ordre-là. Mais si ce n'a pas été le cas, je vous prie de donner la parole aux plus anciens avant les nouveaux. Je vous remercie.